Sur l'autre rive d'Emmanuel Grand Lus par Sylvain Aguès Agrippé à la rombarde, Franck embrassait la ville entière d'un seul coup d'œil. En contrebas, il apercevait les alvéoles des chantiers, tandis qu'au loin, de longues traînées phosphorescentes couraient jusqu'au bout de la rade. Un peu plus à droite, au milieu d'une forêt d'étincelles dans la nuit noire, il devinait la soucoupe et la route bleue qui filait vers la côte. Quelle était belle cette cité laborieuse, hérissée de silos, d'entrepôts, de grues, de quatre voies éclairées comme en plein jour. Tous ces points lumineux, ces maisons éclairées, ces voitures, ces lampadaires de rue, réduits comme des têtes d'épingle, agglutinés en grappes ou disséminés au hasard, abritant chacun un échantillon de vie nocturne, une famille, un quartier, quelques cœurs battants ou endormis. Telle une sentinelle dans les ténèbres, sa ville ne dormait jamais que d'un œil, toujours vigilante dans sa lutte contre l'océan, toujours alerte dans ce combat au corps à corps qui la recouvrait en permanence d'une mince pellicule de bave grasse et salée. Un combat qui semblait encore plus terrible de nuit, quand les lumières de la ville étaient prises entre les mâchoires sombres de l'immensité. D'où il se trouvait ? Toute la baie semblait à portée de main, depuis les darses jusqu'au bout de la plage et aux marais de brière qu'on devinait à l'ouest perdus dans l'ombre. Il lui aurait presque suffi d'allonger le bras pour ramasser une pleine poignée de lucioles. Il y aurait trouvé des gamins recroquevillés comme des bigorneaux, des vieillards aux yeux ouverts, des travailleurs exténués, des poivreaux hagards, des amoureux emmêlés. Toute cette vie sommeillante, si proche et si lointaine, insaisissable du fait de cette obscurité qui s'interposait. Le gouffre sous ses pieds, le vent glacé, sifflant entre les lames d'acier. Franck était au bout de ses forces, frappé de convulsions qui refluaient depuis ses jambes jusqu'à la racine de ses cheveux. Il grelottait des épaules et avait des fourmis dans les bras. Le peu d'énergie qui lui restait était concentré dans ses deux mains, livides, tant elles étaient serrées. Son souffle était court et son poux battait à toute allure. La brise mouillait le coin de ses yeux. Il ne réalisait pas ce qui était en train d'arriver. Trop d'images défilaient dans sa tête. Tout allait trop vite. Il n'arrivait pas à y mettre du sens. Il essaya pourtant de remonter le cours des événements depuis leur virer dans les marais, avec Yann et Clément, depuis cette fête déjantée à la Bernerie. Il revoyait ses potes courir derrière lui sur la plage. Il ressentait cette oppression du côté des poumons, comme quand il accélérait à la poursuite d'un ballon. Il revoyait Sandra, son visage doux, ses cheveux ondulés, ses gestes lents. Elle l'avait mise en garde, mais il n'avait rien écouté. Pas le temps, pas besoin. Il savait mieux que tout le monde et n'avait de conseils à recevoir de personne. Sa gorge se serra. Il aurait voulu en hurler de rage et ses yeux se baignèrent de larmes. Sandra. Il se rendait compte qu'il avait oublié de lui dire des choses, des trucs mielleux que les filles adorent. Et maintenant ? C'était trop tard. Beaucoup trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada